Musique Bonjour tout le monde, donc effectivement on est en grève, les postures et les postures du 92, depuis le 26 mars dernier. Donc ça fait notre 76ème jour de grève précisément aujourd'hui. On est 150 grévistes, au minimum 150 grévistes sur certaines journées, il y a jusqu'à 300, ce qui représente 15% de taux de grève sur l'ensemble du département concernant les facteurs. La grève est majoritaire sur un certain nombre de villes, il y a des noyaux de grévistes un petit peu partout, c'est majoritaire à Boulogne, Neuilly, Levallois, Gennevilliers et Agnières. Ce qui a déclenché la grève, et ça c'est une particularité de ce conflit, c'est l'autorisation donnée en haut lieu par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'autorisation licenciée Gaëlle Quirante. Gaëlle, notre secrétaire, le secrétaire départemental de notre organisation syndicale Sud Post 92, est militant aussi bien connu du NPA. Le 24 mars, samedi, l'autorisation est donnée par Pénicaud, le 26 mars, vous avez 150 collègues qui partent en grève, et qui y sont toujours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Beaucoup de choses. Ce qu'on voudrait souligner ici ce soir, c'est que la grève qui s'était déclenchée contre le licenciement de Gaëlle, elle a déjà mis un coup très important dans la gueule de la boîte. Pourquoi elle le licenciait ? Elle le licenciait pour l'empêcher d'intervenir dans les centres, pour qu'il arrête de les faire chier en gros. Et ils se sont acharnés au point de le poursuivre au tribunal pour essayer de l'empêcher, de lui interdire, y compris avec 1000 euros d'amende à la crise si jamais il mettait un doigt de pied dans un bureau de poste. Donc ils l'ont poursuivre au tribunal pour ça, et ils ont perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gaëlle, même s'il est licencié, même s'il est à Pôle emploi, il a le droit d'intervenir dans tous les bureaux de poste du 92 et de représenter les salariés de la poste. C'est une brèche très importante, ouverte. C'est-à-dire que ce qu'on peut commencer à dire au patron, c'est que vous pouvez nous licencier si vous voulez, on pourra continuer à intervenir dans les bureaux de poste. Chevin faisant, la grève, elle s'est bien évidemment étendue en termes de nombre de grévistes, mais aussi, on se bat aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le résumé de l'ensemble des revendications, mais grosso modo, ils veulent doubler notre temps de travail et tripler notre charge de travail. En gros, les factrices et les facteurs, à l'ancienne, ils avaient du temps pour eux, ils bossaient grosso modo sur la moitié de la journée, tout petit salaire, mais on va dire un temps de travail qui était moins important que la moyenne, on va dire. Là, du temps pour soi et du temps pour les autres, pour parler, pour s'occuper des petits lieux, pour tisser de l'union sociale, ça c'est terminé, c'est ça qu'ils veulent détruire. Et quelque part, c'est un peu représentatif de ce qui se passe dans tous les grèves et du projet de société que Macron veut nous imposer. On se bat bien évidemment contre ça. Mais ce sur quoi je voulais insister ici ce soir, c'est pourquoi ils s'acharnent contre nous. Pourquoi ils s'acharnent contre Gaël et contre notre grève. Parce que c'est pas simplement l'autorisation de licenciement, puis le licenciement, ça a été aussi la convocation au commissariat mardi dernier, en nous accusant d'être violents, je vois l'idée portable, truc ridicule. Ça a été aussi l'intervention des CRS à Neuilly, jusque sur nos positions de travail pour venir nous virer physiquement, avec des violences très graves contre des grévistes, des cadres qui nous cognent. On a un collègue qui s'est fait péter toutes les dents de devant, parce qu'un cadre nous a violentés à l'entrée d'un bureau de poste. Ça a été la BAC, qui est intervenue sur la plateforme industrielle courrier de Villeneuve-la-Garenne, et ça a été des payes à 0€ le mois dernier pour les 150 grévistes. Et je suis très fier de dire ici que malgré ces payes à 0€, il n'y a eu aucune reprise du boulot. Et là, si on est venu ici ce soir, c'est pour vous dire quoi ? C'est que si on nous tape dessus, c'est à cause de notre politique, c'est à cause de notre stratégie. Une stratégie qui tient en un seul mot, c'est regrouper. Regrouper dans notre secteur, regrouper les bureaux de poste du 92, regrouper les différents métiers, les différents départements, c'est sous notre impulsion, pas que de nous, mais en bonne partie sous notre impulsion, qu'il y a pour la première fois une grève nationale avec montée nationale au siège lundi prochain, et regrouper les différents secteurs en bagarre, cheminots, étudiants, hospitaliers, c'est cette volonté de généraliser la grève, et de défendre la nécessité d'une grève générale, c'est de ça dont ils veulent se débarrasser, c'est de ça dont on a besoin dans la situation politique actuelle, c'est ça le thème de la journée d'aujourd'hui. Et donc on vous proposera à la sortie du meeting, il y aura Man et Roselyne de Grévis qui sont venus aussi à la fête aujourd'hui, qui auront une caisse de grève. N'hésitez pas aussi, donc n'hésitez pas à donner un petit billet, une petite pièce, et vous pouvez aller aussi sur notre Facebook, Sud Poste Hauts-de-Seine, pour donner sur le pot commun. Merci à vous, on gagnera, on n'a aucun doute là-dessus. Bonjour déjà, et puis bon voilà, là on discute de 68 ce week-end, on retient souvent de 68 les affrontements au quartier latin, ce qu'on retient moins, en tout cas ce que les médias retiennent moins, c'est la grève générale, et surtout le fait que cette révolte de la jeunesse, si elle a été l'étincelle à un moment donné, c'est parce qu'elle était politique. Et c'est que ces jeunes-là qui se révoltaient, c'était contre la hiérarchie à l'université dans tous les champs de la vie sociale, mais aussi contre les salles guerres coloniales, contre l'exploitation des pays coloniaux, etc. Et ils faisaient de la politique et ils le disaient. Et mai 68, c'est un peu le moment quand même où les revendications de la jeunesse, elles rentrent en écho avec les aspirations à un certain nombre de travailleurs. Et donc au NPA et au NPA jeunes aussi, on se revendique de mai 68, et alors c'était tentant cette année d'essayer de reproduire 50 ans après un mai 68 qui aille jusqu'au bout. Alors mai 2018, ça n'a pas tout à fait été ça, mais pourtant la colère, elle était bien réelle dans une partie de la classe ouvrière, dans une partie de la jeunesse, même si on n'est pas allé jusqu'à une grève qui s'étendait, qui se généralisait dans un certain nombre de secteurs significatifs. Mais il n'empêche que cette mobilisation, elle a marqué le paysage. On a des lycéens, des étudiants qui sont sortis dans la rue, qui ont bloqué, qui ont occupé, et ça, ça a fait plusieurs fois à la une des journaux. Et les jeunes qui se dressaient contre le projet de réforme de l'enseignement, contre la loi heureux, c'était pas non plus seulement ça. On a entendu tous ceux qui sont allés dans des assemblées générales, discuter bien sûr de la réforme du Mec, et discuter en fait aussi de la situation des migrants, de la situation des cheminots, voire parfois du capitalisme en général. Donc voilà, on a tout un tas de jeunes qui se sont politisés à vitesse grand V, et c'est ça aussi, à mon avis, qui faisait peur au gouvernement, qui faisait vaciller son assurance, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé par exemple, le 9 avril à Nanterre, les flics contre des étudiants qui voulaient juste s'organiser en assemblée générale. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a un camarade justement militant à Nanterre qui a été interpellé, qui a été en garde à vue et qui est poursuivi. De la même manière, les jeunes du lycée Arago, qui ont voulu occuper leur lycée, ils ont été placés, c'était des mineurs, en garde à vue, et puis c'est pour certains poursuivi en justice. Et ça en fait, c'est une sorte de fuite en avant quand même d'un gouvernement dont la seule réponse, c'est la répression, c'est de faire peur pour justement éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé avec ses réformes. Bon, on a vu effectivement dans cette mobilisation une date importante, c'était celle du 22 mars. Le 22 mars, c'était quand même le grand rendez-vous des colères. À la SNCF, on a vu des taux de grève exceptionnels, la copine pourra en parler, mais alors que les centrales syndicales, elles n'appelaient pas à la grève. Et c'est là qu'on entrevoit aussi la possibilité d'une riposte générale à Macron et à son gouvernement. Et cette idée de riposte générale, qu'il ne s'agit pas juste d'amender un projet de réforme de l'enseignement ou même de l'abroger, elle était dans la tête de tout un tas d'étudiants. L'aspiration à la convergence des luttes, elle était forte. Mais, en fait, malgré ça, il y avait un certain nombre d'étudiants qui ne se donnaient pas non plus les moyens de cette convergence des luttes. Bien souvent, les occupations, c'est quand même rester des petits passions, justement, où les étudiants qui y occupaient se sont un peu repliés sur eux-mêmes. Et ce qu'on a proposé au NPA jeunes, c'est plutôt, en fait, une structuration de ce mouvement-là à l'échelle régionale, à l'échelle de la région parisienne, voire à l'échelle nationale. Et les perspectives qu'on a avancées dans ces cadres de coordination régionale, nationale, dans toutes nos âgées, partout dans nos facs, c'est aussi un mouvement étudiant qui se tourne vers les travailleurs en lutte. Parce que, effectivement, bon, là où le gouvernement peut vraiment avoir peur, c'est justement si nous, on propose aussi d'aller sur les lieux de travail, dans les gares, dans les hôpitaux, défendre la perspective d'un tous ensemble. Parce que le cocktail qui peut être explosif contre les capitalistes, contre leur système, contre toute leur réforme, on se fait rouler dessus, quand même, c'est pas la bouteille en verre remplie aux trois quarts d'essence. C'est quand même la rencontre des idées révolutionnaires. Et puis, et donc des jeunes qui portent ces idées révolutionnaires, qui les ont portées dans le mouvement de 2018, et des travailleurs en lutte. Effectivement, on voit, voilà, qu'en 68, quand on a 10 millions de travailleurs en grève, et ce que la jeunesse compte de meilleurs, qui les soutient, ça change un peu les choses. Et en fait, il y a tout un tas de jeunes qui se sont révélés quand même militants de ce mouvement-là. Et bon, nous, on a besoin aussi de leur dire qu'il faut qu'ils continuent de faire de la politique. Parce que des militants, on en aura besoin aussi dans les prochains mouvements, dans les prochains mouvements de jeunes, justement pour proposer ces perspectives-là. La situation actuelle, là, elle est différente, bien évidemment, de celle de mai 68. Mais il y a toujours autant de raisons de se révolter. Voilà, l'exploitation, elle est toujours plus féroce. On a un chômage de masse, des déplacements de population, des guerres. Bon, voilà, je ne fais pas toute la liste. Et il y a des jeunes qui cherchent des réponses aux questions politiques qui sont quand même soulevées par la barbarie même du capitalisme. Et à ce titre-là, nous, on a un rôle à jouer quand même. Et on a des choses à leur dire. Justement, voilà, les jeunes de 68, ils avaient un slogan « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Mais l'impossible, c'est quand même ce qui peut devenir possible demain. Et c'est une révolte de grande ampleur, un mouvement social de grande ampleur, voire une révolution. Et à cette révolution, on a besoin d'être le plus nombreux à la préparer, à militer justement pour les prochains mouvements. Et dans le but qu'un jour, bon, on gagne quand même tous et on fasse ravaler à Macron, à d'autres dirigeants, aux patrons, leur fierté. Et puis même de leur prendre tout ce qu'ils nous veulent. Bravo ! Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est donc Laura. Moi, je suis aiguilleuse sur le site du Bourget, la région de Paris-Nord. Là, ça fait deux mois, plus de deux mois même, qu'on est en lutte, qu'on est en grève contre le pacte ferroviaire. Si on regarde un petit peu l'ensemble des jours cumulés de la grève cheminote, ça fait 28 jours, là qu'on est en grève. Donc, ça, c'est, sous le dire de Le Monde, d'un article qui est paru dans Le Monde, c'est la plus grande grève depuis 95, quand même, qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui à la SNCR. Pour savoir que cette grève, cette grève, elle a commencé le 22 mars, malgré le fait, comme disait la copine tout à l'heure, la principale fédération cheminote, la CGT, n'appelait pas à la grève. Et malgré ça, il y a eu un taux de grève historique à la SNCF le 22 mars, parce que les cheminots, ils étaient convaincus qu'il fallait se battre, ils étaient convaincus qu'il fallait se mettre en grève pour contrer ce pacte ferroviaire. Aujourd'hui, encore plus de deux mois après le début du conflit, on peut dire que les taux de grève, ils sont exemplaires, ils sont encore assez élevés, malgré le fait qu'il y ait des fils de paye, pour vous dire concrètement, à trois chiffres, même voire deux chiffres pour beaucoup de grévistes. Donc les grévistes de la SNCF, aujourd'hui, ils sont encore déterminés. Et s'il y a une chose qu'on ne pourra pas dire, quelle que soit l'issue de ce conflit, c'est que les cheminots, ils ne voulaient pas se battre, que les cheminots, ils n'étaient pas déterminés à faire barrage à ce pacte ferroviaire donc ça, c'est la première chose. Après, il y a une chose qui est importante aussi quand on regarde la grève à la SNCF, c'est que c'est une grève qui est populaire, c'est une grève qui est non corporatiste, malgré le fait que depuis le début on nous a fait le chévinot-rashing, comme on disait au début, en disant qu'on était des privilégiés. Moi, pour vous dire, je travaille en 3 et 8, je travaille le jour férié, la nuit, je touche 1 400 euros à la fin du mois, quand je ne suis pas en grève parce que là, c'est un peu moins. Mais voilà, on nous a dit on est des privilégiés, malgré ça, les gens, ils nous soutenaient. Ils nous soutenaient parce qu'ils voyaient qu'on ne se battait pas que pour le statut des cheminots, on ne se battait pas que pour nos conditions de travail, mais on se battait aussi pour le service public, pour un service public de qualité, pour l'ensemble des travailleurs qui prennent tous les jours le train pour aller travailler. Et aussi, je dis une grève non corporatiste, parce qu'on a depuis le début essayé de faire des liens, de tisser des liens avec les étudiants qui se battaient. Des cheminots, moi je me rappelle des collègues dont certains ici présents qui débarquaient à Tôlbiac la nuit, pendant la nuit, alors que les cheminots, les étudiants se perdiraient par la police de l'université. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On a fait face à cette répétion avec les étudiants à l'intérieur des universités. On est allé aussi la dernière fois alors qu'on devait aller à notre rassemblement devant le Sénat. On a appris qu'il y avait des lycéens qui étaient nassés par la police et on a détourné notre cortège à 200 cheminots pour arriver devant la NAS et essayer d'obliger les flics à briser la NAS pour libérer les lycéens. Donc c'est des choses comme ça qui font aussi l'anglais et le symbole de notre mouvement. Donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, un des slogans les plus scandés dans les manifestations ils compliquent des cheminots c'est étudiant cheminot même Macron même combat et ça c'est quelque chose qui est très important. Donc on a ensuite essayé de s'y délire aussi avec les hospitaliers avec les postiers avec les catacombes avec les McDo et c'est pour ça aussi que cette grève elle est populaire c'est parce que les travailleurs l'ensemble de la population ont compris en fait que les cheminots ils se battent aussi pour leur avenir et que si les cheminots ils tombent derrière c'est tous les travailleurs qui seront concernés par les attaques du gouvernement. Donc, mais malgré tout ça on pourrait dire on pourrait se demander pourquoi malgré toute cette combativité pourquoi malgré toute cette détermination aujourd'hui après deux mois plus de deux mois de grève on n'a pas encore gagné. Quand on regarde un petit peu depuis le début de la grève il y a certaines fédérations syndicales dont notamment la CGT et l'interfédérale dans son ensemble qui nous ont dit ils nous ont vendu une grève à l'économie ils nous ont dit ne vous inquiétez pas on n'a pas besoin de faire grève conductive on va faire que deux jours sur cinq on va aller faire grève deux jours on va aller travailler trois jours et comme ça à la fin de compte on va faire une grève pendant trois mois et à la fin on arrivera à obtenir un gain de cause. Mais quand on regarde depuis aujourd'hui on voit que cette grève cette stratégie de la grève perlée comme on l'appelle c'est une stratégie qui avait comme objectif de négocier de négocier le pacte ferroviaire pas de le faire retirer. Aujourd'hui après avoir fait le vote action où 94% des cheminots sont prononcés contre le pacte ferroviaire je dis bien contre le pacte ferroviaire on nous dit on commence à nous parler de négociation de convention collective on commence à nous dire maintenant c'est la convention collective qu'il s'agit de négocier donc moi j'ai envie de dire une chose les cheminots ils se battent encore aujourd'hui pour le retrait du pacte ferroviaire et on ira jusqu'au bout pour le retrait du pacte ferroviaire. Et le problème de ces calendriers prévus à l'avance c'est aussi que l'entreprise elle a pu s'organiser depuis le début depuis le 22 mars en fait on leur dit pendant les trois prochains mois ils savent déjà quels sont les jours que nous on va faire grève qu'on va essayer de paralyser la circulation et ils ont pu s'organiser donc éviter le blocage de l'économie le blocage des circulations qui est la seule manière en fait qu'on aurait de faire piller le gouvernement. Mais cette grève au calendrier aussi elle facilite les grévistes parce que à quoi vont venir à nager à quoi vont se déplacer si on sait déjà quelles sont les cases qu'il faut coger du calendrier pour se mettre en grève tel et tel jour. Il n'y a pas besoin de venir à une assemblée générale pour décider de notre grève pour prendre notre grève en main parce que le calendrier il est déjà fait jusqu'à la fin juin. Donc ça c'est aussi un problème de cette grève perlée comme on l'appelle. Ensuite il y a un autre problème c'est que cette grève perlée deux jours en grève trois jours au boulot ça ne nous permet pas d'aller voir les autres secteurs ça ne nous permet pas de tisser des liens ça ne nous permet pas en fait on n'aurait pas pu aller voir les étudiants en grève à l'université de Tolviac ou ailleurs si on n'était pas en grève reconductible pour la région de Paris-Nord on n'aurait pas pu aller voir les postiers les catacombes les fonctionnaires le 22 mai etc. Donc ça c'est une chose qui est importante mais après on sait très bien que le combat le combat il est un combat difficile parce que Macron il a mis en jeu son quinquennat quelque part pour cette grève en fait cette réforme pour lui ça veut dire beaucoup plus qu'attaquer les cheminots comme je disais tout à l'heure ça veut dire aussi attaquer l'ensemble des travailleurs et derrière les cheminots c'est tous les travailleurs qui vont être concernés mais c'est précisément pour ça qu'il fallait en plein de batailles à la hauteur de l'attaque qui était en jeu et c'est pour ça qu'il fallait se donner les moyens de tous ensemble nous sur la région de Paris-Nord depuis le 22 mars en fait on était plus de 450 à nager on a essayé de voter une chose la première chose qu'on a décidé de voter c'est notre revendication nous on est pour le retrait du pacte ferroviaire sans négociation et ça c'est une chose qu'on a dit dès le premier jour à Paris-Nord et on le revendique encore aujourd'hui ensuite on a voté le principe de la grève reconductible on s'est dit nous on ne veut pas faire grève deux jours et trois jours revenir au boulot comme dirait ma camarade Fernande de Honnête ça casse l'ambiance on ne veut pas aller bosser comme dirait Rachid notre collègue de Chatillon le corps humain il n'est pas fait pour faire deux jours de grève et trois jours aller au boulot donc nous on s'est prononcés depuis le début pour la grève reconductible et cette situation à Paris-Nord elle nous a permis d'avoir une certaine visibilité médiatique y compris on a réussi à se faire entendre à partir de ça et à partir de tout ça avec un certain nombre de camarades y compris d'autres gars on a essayé d'enpulser ce qu'on a appelé aujourd'hui ce qu'on appelle la rencontre inter-gare et qui s'est un petit peu installée dans le pays sage cette rencontre inter-gare elle regroupe aujourd'hui des centaines de cheminots quelques centaines de cheminots sur plusieurs gares de la région parisienne mais aussi a réussi à porter et avoir quelques échos en province ça regroupe tous ceux qui veulent aller plus loin tous ceux qui ne sont pas contents de la stratégie menée par les directions syndicales et qui veulent prendre leur grève en main malgré les limites que ça peut avoir ce phénomène c'est un phénomène de coordination comme on n'a pas vu depuis de nombreuses années en tout cas à une petite échelle ça permet d'organiser de coordonner l'ensemble des grévistes sur la région parisienne c'est un élément fondamental aussi pour sortir de cette passivité à laquelle nous mène cette grève perlée parce qu'il y a des dizaines de vrais militants de la grève qui ont émergé à partir de cette rencontre inter-gare qui osent aujourd'hui prendre la parole qui osent aujourd'hui dire ce qu'ils veulent de leur propre grève la construire faire les tournées aller voir les collègues etc. c'est aussi une école de démocratie ouvrière comme je disais des nombreux collègues qui osent parler alors que partout les AG sont verrouillés par la CGT sont verrouillés par les directions syndicales les AG on dirait ça ressemble plus la plupart du temps à des meetings syndicaux où on a le représentant CGT qui parle le représentant Sudra qui parle le représentant FO qui parle et après on remballe tout chacun range chez soi donc cette rencontre inter-gare ça donne la parole aux grévistes et ça c'est hyper important et pour finir c'est un folle combatif de la grève on a commencé à nous à dire qu'on n'était pas d'accord avec la stratégie ça a permis de visibiliser ce truc là on a interpellé les directions syndicales pour dire qu'on n'était pas content qu'on n'était pas content de la stratégie qui est proposée et a proposé non seulement à les interpeller mais aussi à se donner les moyens de nous-mêmes faire notre propre agenda essayer de nous construire la grève avec nos propres moyens et ça c'est super important donc après on a comme je disais on a essayé de se donner les moyens de mettre en place notre propre grève faire notre propre agenda c'est le 5 juin par exemple qui était le jour où la réforme était votée au Sénat c'était un jour hors perlée et nous on a décidé quand même d'appeler les cheminots à la grève de se mettre en grève de faire des tournées massives dans les gares pour essayer de mettre en grève nos collègues et on a organisé l'envahissement du siège central de la SNCF à Saint-Denis on est allé chez Pépi pour l'hiver qu'on n'était pas d'accord avec sa réforme et je finis sur ça c'est modeste c'est modeste parce que c'est encore en pionnière il y a encore plein de limites mais c'est à notre petite échelle en fait c'est significatif pour nous ce qu'on est en train de construire on est fiers d'avoir construit cette rencontre inter-gare et on espère que ça gardera voilà ça restera dans les esprits au-delà même de la grève ça a donné quelques exemples aussi ailleurs en province à Mulhouse et à Strasbourg par exemple ils ont fait une rencontre inter-gare à 200 cheminots à Béziers, Perpignan et Narbonne ils ont aussi fait une rencontre inter-gare donc ça veut dire que ça parle à des gens ce truc-là ça parle à des gens que les grévistes ils prennent leur grèvement ils s'auto-organisent donc cette détermination qui n'est pas que seulement à l'échelle de la région parisienne les taux de grévistes ils restent forts partout cette détermination elle empêche aujourd'hui les directions syndicales même celles qui veulent partir même celles qui veulent se tailler de la grève de le faire et ne le fassent pas partir parce qu'il n'y a rien qui est donné par le gouvernement et parce que les grévistes ils vont être déterminés donc pour moi ça c'est hyper important donc voilà on lâche rien on ira jusqu'au bout et la grève va partir on est à l'échelle donc comme vous venez de le dire et comme beaucoup de gens le disent maintenant ça fait 50 ans qu'il y a eu mai 68 beaucoup de gens aujourd'hui en parlent parce que ça fait 50 ans en bien ou en mal alors moi je vais en parler mais en prenant un petit peu l'avis du milieu c'est à dire de voir qu'est-ce qu'on doit garder de 68 qu'est-ce qui était positif en 68 qu'est-ce qui nous rend optimistes aujourd'hui et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir enfin un mai 68 qui réussisse et pas être confronté comme l'a dit la camarade cheminote à un Macron c'est à dire quelqu'un auquel on était déjà confronté en 68 après 68 10 ans après 20 ans après 30 ans après 40 ans 50 ans après je sais qu'à l'époque on gueulait 10 ans ça suffit par rapport aux 10 ans de gaullisme aujourd'hui on pourrait crier un an ça suffit par rapport à un an de Macron mais le problème n'est pas de faire l'enterrement de 68 comme Sarkozy l'a fait malheureusement le problème n'est pas comme nos grands-parents nos arrières-grands-parents ou nos parents de faire de 68 quelque chose de fabuleux qu'il faut reproduire intégralement mais d'essayer de voir qu'est-ce qu'on reproduit et qu'est-ce qu'on ne reproduit pas la première chose je crois qu'il faut retenir et qui est toujours d'actualité c'est quand il y a un immense mouvement populaire il y a une part de spontanéité qui est énorme et que les gens deviennent comme l'a dit Trotsky vous me permettrez de le citer une fois les gens deviennent méconnaissables quotidiennement et c'est exactement ce qui est en train de se passer chez les cheminots et c'est ce qui s'est passé dans l'ensemble du mouvement qui n'était pas qu'en France mais qui était à l'échelle internationale en 68 c'est-à-dire que les gens sont méconnaissables quotidiennement méconnaissables et que la fameuse formule parisienne métro, boulot, dodo n'existe plus quand il y a une grève générale il n'y a plus de métro il n'y a quasiment plus de boulot et on ne fait pas dodo donc on discute comme l'a dit la camarade cheminote on discute on discute et on avait en 68 des gens dans la rue y compris en pleine nuit ouvriers, étudiants, chômeurs enseignants, techniciens qui discutaient 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 ça je ne l'ai pas connu avant je ne l'ai pas connu après ça existe en partie maintenant dans la grève des cheminots et c'est ça qui nous rend optimistes deuxièmement je crois qu'il y a eu une politisation rapide en 68 de dizaines de milliers de gens dont il y en a qui sont ici qui ne faisaient pas de politique avant et qui sont venus à la politique en 68 au début de façon balbutiante sans trop savoir ce qu'on faisait y compris en construisant les barricades de Dîmé avec les étudiants sans trop savoir jusqu'où on irait mais en tout cas qui se sont politisés en 68 donc la deuxième conséquence c'est quand il y a un mouvement de masse énorme comme on a connu en 68 les gens se politisent pour aller où je n'en sais rien et quand des jeunes me demandent dans les meetings où on va aujourd'hui je leur réponds je n'en sais rien je sais qu'il faut y aller le plus possible je ne sais pas jusqu'où ça ira donc je crois que il faut garder ça à l'esprit la troisième chose c'est que 68 parce que j'étais déjà politisé n'était pas une explosion révolutionnaire les conditions d'une révolution c'est à dire de changer de société malheureusement n'étaient pas réunies il y avait une volonté de changer de société mais les conditions n'existaient pas quand on gueulait 10 ans ça suffit j'ai expliqué pourquoi c'était juste quand on criait le pouvoir aux travailleurs c'était beaucoup plus énigmatique parce que qui pouvait prendre le pouvoir soit comme Ben Di des gens que vous connaissez mais qui avaient deux défauts d'abord c'était d'être que des mecs et deuxièmement de ne pas être ouvriers donc les ouvriers acceptaient de les suivre pour ne plus faire un république nation classique mais n'acceptaient pas de les suivre pour prendre le pouvoir ceux qui étaient capables de prendre le pouvoir à l'époque comme ça a été dit c'était le PC qui n'était pas en crise comme aujourd'hui et la CGT qui était moins en crise qu'aujourd'hui mais ils ne voulaient pas d'un pouvoir pris par une grève générale donc ni le PC ni la CGT ni la CFDT ni le PSU ne pouvaient ou ne voulaient prendre le pouvoir quant aux autres les dirigeants du mouvement jeune ils ne pouvaient pas prendre le pouvoir donc personne ne pouvait prendre le pouvoir et quand on gueulait le pouvoir aux travailleurs ça c'était beaucoup moins juste la dernière chose c'est la différence qu'on peut faire entre la spontanéité d'un mouvement de masse et le rôle des partis politiques je crois qu'au début le mouvement il est spontané quand il y a un immense mouvement comme celui qu'on a connu en 68 ou comme celui que vous connaissez chez les cheminots les révolutionnaires jouent un rôle mais la masse des gens non organisés jouent un rôle énorme y compris incompréhensibles je vous donnerai deux exemples en avril 68 quand on a défilé à plusieurs milliers d'étudiants devant l'ambassade d'Allemagne contre l'attentat la tentative d'attentat qui va coûter la vie à Rudi Dutschke le leader du socialiste des jeunes socialistes allemands qui nous avaient entraînés contre la guerre du Vietnam les étudiants spontanément après l'ambassade d'Allemagne ont rejoint spontanément le quartier latin et ont commencé en avril 68 à attaquer les flics à coups de bouteilles à coups de tasse de café et à coups de table de café et deuxièmement le 3 mai quand la Sorbonne on a accueilli quelques étudiants qui étaient virés de Nanterre on les a accueillis Ben Saïd Kohn-Bendit on était quelques centaines et qu'on a vu les flics arriver on s'est fait arrêter on était scandalisés parce que jamais la police n'était rentrée dans la Sorbonne et dans les cartes de flics on a vu spontanément des milliers d'étudiants dépasser les rues et gueuler et libérer nos camarades ça c'est la spontanéité pour ça il n'y a pas besoin de parti politique par contre au niveau de la de la crédibilité d'une alternative politique qui ne soit pas électorale ou institutionnelle comme le proposait je n'y reviens pas le PC ou comme le propose aujourd'hui Mélenchon quand il dit quand je serai président voilà ce que je ferai je crois que là il y a besoin de parti politique non pas pour imposer une solution mais pour proposer des solutions politiques qui soient anticapitalistes internationalistes et pour conclure je dirais que la force qu'on a eu à l'époque ça s'appelait législère aujourd'hui c'est le NPA là vous êtes rassemblés mais beaucoup d'entre vous ne sont pas membres du NPA la force du NPA ou des JCR à l'époque c'était d'être capable d'allier à la fois l'unité même avec des réformistes contre l'adversaire principal et en même temps de développer une propagande anticapitaliste internationaliste qui malheureusement aujourd'hui n'a pas le même écho qu'elle pouvait avoir quand on gueulait nous sommes tous des juifs allemands alors qu'on n'était ni juifs ni allemands mais qui n'a pas le même écho qu'à l'époque on fait les deux c'est à dire on est capable de s'allier y compris avec des réformistes notamment aujourd'hui contre Macron et les réformes Macron mais on est en même temps capable même si on est un peu isolé de développer une politique internationaliste et anticapitaliste c'est ça la leçon et une bonne leçon qu'on reprend de 68 pour arriver non pas à abandonner 68 mais à faire en sorte qu'à travers toutes les luttes notamment la grève des cheminots ou la grève qui a réussi celle-là à Saint-Étienne-du-Rouvray puisqu'on en parle peu mais il faut vraiment en parler de montrer qu'on peut gagner une grève quand on y va et ce n'est pas que ce qui a été le cas du personnel et de l'équivalité de Saint-Étienne-du-Rouvray donc je répète c'est ça qui nous rend optimistes on n'a pas de pronostic mais il faut être complètement dans la lutte pour faire un S68 qui réussisse et qui réussisse politiquement et pas uniquement sexuellement ou culturellement comme certains se limitent aujourd'hui à analyser 68 à 68 qui réussissent pleinement dans tous les domaines y compris culturels et sexuels mais aussi politiques et sur le plan politique on ne peut pas dire qu'on est vraiment réussi parce qu'on ne doit pas être contre Macron voilà merci alors on l'a dit à plusieurs reprises dans les tables rondes cet après-midi il y a eu quasiment 10 millions de grévistes c'est d'abord ça le Femmler-Camp en mai 68 quasiment 10 millions et en mai 2018 50 ans après si on s'attarde un peu aux émissions qui sont consacrées à ce sujet là on pourrait avoir l'impression que les médias n'ont réussi à retrouver que deux survivants parmi ces 10 millions à savoir Daniel Cohn-Bendit et Romain Goupil alors évidemment c'était pas de chance statistiquement ça paraît improbable et pourtant politiquement ça arrive et ça vient vite un peu fatiguant alors nous évidemment NPA on a décidé de prendre un peu nos distances avec ce genre de commémoration des 50 ans de mai qui sentent un peu la naftaline et qui servent finalement à remettre en selle on va appeler ça des anciens combattants un peu aigris franchement repentis franchement donneurs de leçons et qui visiblement semble-t-il ont gardé de leurs jeunes années leur aptitude à disserter sur des certitudes toutes faites mais pour défendre cette fois-ci leur grande cause c'est-à-dire un capitalisme mondialisé une économie de marché qui d'après eux serait bien entendu critiquable parce qu'il faut quand même mettre des limites mais comme ce système serait indétrônable ce serait un système qui se serait imposé par la force des choses comme le seuil indépoussable pour l'humanité au 21ème siècle alors évidemment on prend ses distances avec cette façon de traiter l'événement mais attention pas avec l'événement lui-même ce serait quand même un comble de laisser l'histoire de mai 68 ne serait-ce que de ce point de vue-là entre de telles mains donc au NPA on a décidé de traiter 68 décomplexé mais différemment d'abord en donnant la parole à ceux à celles qu'ont fait 68 ou qu'ont été faits par 68 et qu'ont pas tourné leur veste ayant là quand même un paquet histoire 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 de dire à tous ceux-là et à tous ce gratin que tout le monde n'est pas fait du même poids voilà pour commencer et histoire surtout de leur dire que 68 restera à jamais une affaire non classée irrécupérable politiquement parce qu'on en a parlé aujourd'hui toutes les questions qui ont jaillit de 68 idéologiques politiques sociales de société internationale elles gardent une portée subversive jusqu'à aujourd'hui qui la rend même 50 ans après ces 5 élingues insupportables aux yeux de la classe dominante d'où les tentatives d'instrumentalisation de dévitalisation du sens même de mai 68 mais pour mettre les pieds dans le plat si on a voulu traiter de 68 c'est d'abord et avant tout pour agir et comprendre aujourd'hui j'insiste là-dessus parce que même dans notre propre camp on l'a vu ces dernières semaines on distribuait en ne serait-ce que pour cette initiative dès qu'on parle des 50 ans de mai il y en a qui nous disent c'est pour nous détourner de l'actualité pardon pardon c'est pas un sacrilège de se repencher un peu sur son histoire pour comprendre l'actualité on a une histoire on a des héritages mai 68 en fait partie il n'y a pas que mai 68 mais il y a des fils rouges qui relient les générations qui avant nous ont lutté histoire de comprendre justement ce qui a marché ce qui a pas marché ce qui a mal marché pour les combats à venir donc au NPA on dit tout net nous quand on traite de 68 c'est pas pour commémorer c'est dans le but revendiquer afficher assumer de chercher à recommencer c'est pas faire pas faire comme disait Alain pas faire un coquet-collé ridicule et artificiel de ce qu'étaient les 68 pour aujourd'hui ça correspondrait à rien mais pour renouer avec une idée fondamentale si on se raconte pas d'histoire la nécessité absolue de chercher à créer un tremblement de terre sociale et politique de la magnétude qui avait été celle de 68 parce que si on n'arrive pas à obtenir cette ampleur-là dans la situation actuelle alors on changera rien fondamentalement rien de profond en tous les cas d'où la nécessité de faire un nouveau mail oui bien sûr alors c'est pas tendance c'est pas dans l'air du temps dans la société dans l'opinion on le savait un peu mais pourquoi ce ne serait plus dans le mouvement social et le mouvement ouvrier pourquoi faudra en avoir honte enfin écoutez 68 ça a été tout ce qu'on vient de raconter aujourd'hui 10 millions de grévistes une grève générale des occupations d'usines des drapeaux rouges sur les universités et sur les usines des armées d'activistes en tout genre alors quelles que soient les limites du style moi je vous le dis à titre personnel je ne bégaye pas pour vous le dire je signe je persiste à dire que la société actuelle mérite un nouveau mais 68 qu'elle est juste au bout et qu'il ne s'arrête pas au mi-chemin évidemment dans un contexte qui a éminemment changé et pour le meilleur et pour le pire alors ce qui a fondamentalement changé on va commencer par ça ou plutôt pas changé dans le camp d'en face c'est que globalement en 50 ans on a les mêmes aux manettes globalement il y a les différences de style de look de génération mais globalement on a les mêmes personnels politiques la même nature de personnel politique depuis 50 ans alors évidemment je vous le concède le vieux monde tellement décrié sur les affiches de 68 il a pris un peu de couleur il a un peu moins noir et blanc il a un peu moins de toiles d'araignée sous les aisselles peut-être quoique pour qui se penche un peu par exemple dans le détail sur une intervention je vais en prendre un hasard du ministre de l'intérieur Gérard Collomb consacré aux casseurs aux organisateurs complices aux droits de manifester remis en cause on se dit que c'est beau comme une intervention de Marcelin qui aurait été rediffusée sur leur RTF et qui aurait été repixelisée et quand je dis repixelisée je suis gentil avec lui parce que je crois que le fort de Collomb c'est qu'à chaque fois qu'il parle il tient des propos tellement rétrogrades qu'on a l'impression enfin moi ça me fait ça je ne sais pas pour vous que les images disparaissent automatiquement de l'écran qu'on arrive en noir et blanc voir que la lumière s'éteint ce qui ne serait pas plus mal ça ne permettrait plus de le voir d'éviter de le voir directement quand il se lance dans les biatribes dont il est capable je pense à la dernière en date celle où il s'est permis d'avoir un jeu de mots sur les migrants peut-être que vous l'avez vu où il a expliqué que les migrants d'après lui feraient du benchmarking sur les pays qui les accueillent c'est à dire que les migrants n'auraient rien d'autre à faire que de faire de la comparaison commerciale pour savoir lequel des pays sera le plus accueillant qu'en gros qu'en gros les migrants feraient leur marché ça c'est insupportable il n'y a pas plus tard que 6 jours il y a au minimum 48 migrants qui sont morts au large que la Tunisie pour rejoindre l'Union Européenne les médias qui font du buzz en permanence et qui jouent sur l'émotionnel ils étaient où ? Nulle part ! Alors que l'on en effet peut du coup déverser ses diarrhées verbales quotidiennes sur la place publique vous direz c'est pas très compliqué sans mauvais jeu de mots mais s'il le fait c'est pas simplement pour tenir le rang de son patronyme il le fait pour flatter l'air du temps renforcer un poison politique ambiant qui consiste à dire qu'il n'y aurait plus suffisamment de place pour tout le monde en France on le dit on le redit à l'heure où il y a la marche par exemple qui va rejoindre 20 000 à Calais et tous ceux qui luttent en termes de solidarité on le dit on le redit ne serait-ce que du point de vue du logement il y a actuellement alors qu'une loi de réquisition des logements vides existe paraît-il dans le pays il y a 2,6 millions de logements qui sont laissés vacants pour 1,8 millions de demandeurs de logements sociaux l'état possède à lui seul 11 millions de mètres carrés laissés inoccupés notamment dans les plus grandes agglomérations au moment où le même état laisse vivre ou plutôt survivre dans des conditions indignes indécentes des réfugiés à Calais à Porte-la-Chapelle ou ailleurs alors à Colombes on a envie de lui dire qu'une seule chose personne sur cette planète n'a le droit de s'arroger la faculté de dire à un autre individu toi tu bouges toi tu bouges pas sauf à reproduire des rapports de domination des rapports bien ancrés qui ont une histoire qui ont une origine et qui touchent en réalité à la colonne vertébrale de la pensée colonialiste parce que c'est ça dont on parle en réalité c'est qu'il y a plein de politiciens qui arrivent pas à rouler avec cette pensée colonialiste et face à l'ampleur et face à l'ampleur du drame humanitaire et politique et surtout quand on connait la responsabilité du monde occidental dans le chaos politique et militaire qui suscite ces mouvements migratoires alors oui on le dit là aussi décomplexé 50 ans après 68 on le dit fièrement ouvrez les frontières au plus vite ouvrez les engrands instruire la liberté de circulation d'installation donner le droit d'asile régularisez tous les sans-passer et pas au tapas et pas que pour ceux qui arrivent à monter sur les facades pour sauver des boulots quand on additionne la politique de Macron à la ZAD dans les campus universitaires dans les entreprises dans les quartiers populaires on se dit s'il pouvait dégager prendre la porte et démissionner ça ferait de mal à personne ça changerait pas la face du monde ce serait juste un acte de salubrité publique puis ça remettrait peut-être un peu de couleur dans nos écrans après tout ce serait pas plus mal mais donc je m'emballe sur Colomb donc j'arrête puisque je suis quasiment excessif en train de vous expliquer que le vieux monde politique gouvernerait de la même manière depuis 50 ans vous dire ça au moment du quinquennat de Macron ce qui est quand même un sacrilège de dire ça puisque Macron d'après tous d'après les médias ce serait le comte de la modernité même de la post-modernité à deux doigts de nous faire oublier la déconfiture de la représentation politique Macron qui réussit tout ce qu'il entreprend d'après les médias Macron qui tutoie les plus grands de ce monde il tutoie Poutine il tutoie Trump il tutoie les sommets il tutoie aussi parfois le ridicule en nous prenant de haut avec sa tête de premier de la classe mais sur le fond il recycle une orientation politique dès que ça commence à manifester et dès qu'il commence à y avoir des grèves et son orientation politique elle est vieille de 50 ans c'est la chiant-lits de De Gaulle 2.0 ni plus ni moins version version arrogante de classe décomplexée version en mode nouveau riche soit mais nous les phrases on les a toujours en travers de la gorge les ouvrières de Gade désillettrés moi nous dit monsieur Macron si j'avais été chômeur je n'attendrais pas tous des autres comme s'il avait été chômeur une fois dans sa vie tout le bien qui pense des millionnaires tout le bien qui pense des premiers de cordée tout le mépris qui nous porte nous qui ne sommes des gens de rien comme il l'a déclamé dans le hall d'une gare et la dernière en date Chanly même pas 2.0 à nous tous et nous toutes qui manifestons d'après lui on aurait comme idée summum de la civilisation sociale 50 euros d'APL et on ne connaitrait pas l'histoire de notre pays alors puisqu'il se veut moderne et qu'il tutoie tout le monde on va le tutoyer j'ai juste envie de lui dire tu vas te calmer 30 secondes l'histoire de notre pays on la connait au moins aussi bien que toi voire mieux simplement il y a des chances qu'on ne se réfère pas tout à fait à la même et il se trouve que dans l'histoire de notre pays une partie de cette histoire là c'est justement qu'il y ait des grands mouvements sociaux des grands mouvements populaires que personne n'a pronostiqués par rapport à ce type d'arrogance là qui se sont accumulés alors attention qu'on se comprenne bien on a raison d'insister sur la violence sociale des contre-réformes en cours la violence sociale qui représente le démantèlement du service public ferroviaire pour les cheminots comme tu l'as dit mais aussi pour les usagers tu as eu raison d'insister là-dessus la violence sociale le parcours sup un délire ne serait-ce que pour les lycéens qui sont en train de préparer leur bac en ce moment et qui sont devant leur ordinateur c'est une sacrée violence mais le correspondant de cette violence là c'est ce mépris de classe répété et continu et ce mépris dans l'histoire de notre pays et bah oui des fois il suscite des débordements des manifestations des occupations des grèves des grèves partielles des grèves générales et même parfois quelques révolutions ce qui fait que la France traîne cette réputation dans le monde d'être un pays où c'est toujours le bordel parce qu'il y a toujours des manifs et des grèves et cette réputation chers amis chers cabare même si elle est un peu galvaudée aujourd'hui nous on en est super fiers tout ça pour dire que Macron avec son attitude puisqu'on veut parler d'espoir il serait peut-être un jour plus efficace que tous les militants combatifs du mouvement social réuni pour faire revenir à la surface l'histoire dont je vous parle qui est une histoire souterraine mais qui n'est jamais définitivement enfouie et le jour où cette histoire là va rejaillir ce sera le seul moyen de lui apprendre à nous parler correctement il n'y a aucun cours de diction qui permettra de lui apprendre à nous parler correctement il n'y a que ce type de mouvement qui lui permettra d'apprendre concrètement à tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de nous parler ou peut-être dans tous les cas de ne pas la tourner 7 fois dans la bouche de Gattas par exemple avant de nous parler ça pourrait être un bon début par exemple tout ça pour dire que 50 ans après 68 les pions de l'échiquier politique ils n'ont pas beaucoup changé mais les règles du jeu elles c'est carrément du statu quo la 5ème république pour commencer par elle qui avait déjà 10 ans en 68 qui était vécue comme un coup d'état permanent contre la démocratie le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'a pas beaucoup évolué mais là on a parlé ça va au-delà du cadre de la 5ème république ce qu'on est en train de vivre camarade à bas oui c'est un espèce de basculement qui dit pas son nom une phase de dépossession démocratique comme jamais où on est en train d'assigner à résidence le peuple dans un rôle de spectateur de son sort de son avenir où on est en train d'établir un maximum de barrières institutionnelles politiques mais aussi mentales dans les consciences pour éloigner les couches populaires de la scène où se décide leur propre destin Paul Valéry avait une formule délicieusement méchante il disait la politique institutionnelle c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde c'est tellement vrai ce poison on le sait il contamine depuis belle l'heure la classe dominante la droite la gauche institutionnelle la bien-pensance mais c'est en train de gagner progressivement le mouvement social une partie de la gauche radicale qui se sent obligé de jouer de ça de la délégation ultime de la surreprésentation politique alors moi je vous le dis je ne suis pas là pour donner des leçons mais je suis sûr d'un truc la solution à nos problèmes ce ne sera pas d'attendre 4 ans pour avoir un bon présidentialisme de gauche ce sera de ne pas attendre et de ne plus avoir de présidentialisme du tout de la démocratie directe qui fonctionne dans le bon sens et ça ça suppose de remettre en cause les règles du jeu il y a un autre truc qui n'a pas changé en 50 ans c'est que derrière ces apparences de pouvoir politique le vrai pouvoir en vrai le vrai le vrai il est resté entre les mêmes mains les mains d'une minérité sociale qui a le droit de vie et de mort pas simplement sur l'économie mais sur la société tout entière du seul fait qu'elle possède et qu'elle a la main mise sur les capitaux capitaux qu'elle extirpe en s'enrichissant sur le travail de la collectivité classe capitaliste mais il n'y a même plus besoin d'être anticapitaliste pour le dire pour qui tout est fait sous Macron classe capitaliste alors je ne veux pas paraître caricatural ça m'arrive quelques fois donc je vais essayer de ne pas le faire car en effet évolué en 50 ans la classe capitaliste elle s'est mondialisée c'est vrai elle s'est financiarisée c'est vrai mondialisée elle parle anglais ok mais de là laisser croire que le pouvoir du capital ce serait dissipé dans l'air que la finance n'aurait plus de visage moi j'y crois pas une seule seconde le pouvoir du capital il est toujours ancré dans des conseils d'administration où figurent des personnes qui ont des noms des prénoms et ces noms évoquent souvent de grandes dynasties bourgeoises et patronales cette classe consanguine dont parlent par exemple les sociologues Pinson-Charlot la classe capitaliste elle s'est financiarisée c'est vrai il y a même vous avez vu un rapport de l'ONG Oxfam qui vient d'expliquer que les entreprises françaises cotées en bourse sont les entreprises cotées en bourse dans le monde qui proportionnellement sur la base de leurs profits reversent plus de dividendes à leurs actionnaires il y a actuellement deux tiers des profits des entreprises cotées en bourse qui vont pour la spéculation des actionnaires pas pour la production pas pour l'investissement pas pour les salaires c'est deux fois plus qu'en 2000 c'est vrai mais là aussi attention à la petite musique nostalgique qui commence à poindre dans le mouvement ouvrier voire la gauche radicale celle qui nous dit quand même à l'époque on ne s'était pas mondialisé à l'époque on ne s'était pas internationalisé à l'époque on n'avait pas ouvert nos frontières on avait des capitaines d'industrie ah ils n'étaient pas impeccables c'est vrai mais au moins ils étaient de chez nous bah écoutez écoutez simplement parmi tant d'autres le témoignage d'un char piagé qui aurait dû être avec nous aujourd'hui sur l'entreprise de Lip sur son patron Fred Lip et vous comprendrez tout de suite qu'un patron paternaliste de 68 et un patron mondialisé de 2018 on n'a pas envie de choisir du tout pour nous pour nous il n'y a pas le méchant capitalisme financier le gentil capitalisme industriel il y a un monstre à deux têtes et c'est à celui-là qu'il faut s'attaquer quant à la thèse qui veut que le capitalisme aurait étendu sa domination sur nous depuis 50 ans aurait mieux tissé sa toile sur nos consciences là aussi c'est indéniable comme vous j'ai fait plein d'assemblées générales parce qu'il y a toujours plein de bonnes raisons de ne pas faire grève où on entend dire ouais mais en 68 il n'y avait pas les crédits il n'y avait pas les emprunts on n'était pas tenu par les banques blablabla peut-être mais pas de règles pas de truc systématique le capitalisme par exemple en 68 il était moins fragile économiquement qu'aujourd'hui on n'est plus dans la phase des tremblerieuses la crise génétique du système capitaliste sa crise de surproduction de suraccumulation de valorisation du capital connaît des expressions de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes on l'a vu notamment en 2007 la fameuse crise systémique du système capitaliste qui attention ne veut pas dire parce qu'il ne nous fera jamais ce cadeau là que le capitalisme va s'effondrer lui-même il nous fera toujours payer la facture mais qui vient simplement nous rappeler mais qu'elles le sont que même les plus grandes façades elles finissent toujours par se briser par leurs propres fissures mais pour ça il faut appuyer dessus pareil pour l'appareil d'état je dis ça parce que c'est des discussions de manif ça j'entends dire il y a 50 ans l'appareil d'état il était moins armé qu'aujourd'hui moins répressif il nous contrôlait moins il nous surveillait moins ouais mais dans le même temps le pouvoir il n'usait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui t'en as parlé Alain mais aujourd'hui on n'attend pas 10 ans pour dire ça suffit on le dit de plus en plus vite et de plus en plus fort et de plus en plus fréquemment j'insiste là-dessus pourquoi ? pour dire simplement que ce qui marque fondamentalement la période dans laquelle on est camarade mais dans laquelle on va rester durablement c'est une période d'instabilité profonde où des forces sociales, politiques, même morales peuvent être propulsées sur le devant de la scène et être balayées en autant de temps donc tous les constats définitifs il faut les mettre de côté donc si comme on l'écrit sur nos t-shirts sur nos banderoles il y a en effet 50 fois plus de raisons d'être révoltés aujourd'hui qu'en 68 ça veut dire que nos tâches en termes d'organisation c'est de trouver 50 fois plus de solutions pour construire une force collective qui appuie sur les brèches dont je parlais pour faire tomber la façade et là camarade c'est là où on voit le vrai distance comment dire c'est là où on voit la vraie distance parcourue depuis 68 c'est quand on se penche sur notre camp à nous le camp du mouvement ouvrier les organisations syndicales, politiques Alain l'a dit mais c'est vrai qu'il ne faut pas se raconter l'histoire c'est pratiquement le jour et la nuit on est en train de vivre une phase de décomposition et de délitement du mouvement ouvrier que personne n'avait imaginé alors ça change pour le meilleur et pour le pire là aussi c'est vrai la chape de plomb stalinienne et bureaucratique qu'empêchait la combativité des luttes la convergence des luttes et puis globalement tout ce qui lui échappait n'est plus là les grands moments que l'histoire retiendra où par exemple en 69 Alain, candidat à l'élection présidentielle a été annoncée sa candidature devant le fief ouvrier de l'époque Renaud Biancourt et a été accueillie un peu vertement par plusieurs dizaines de permanents en réalité communistes de l'usine au cri d'un slogan un petit peu excessif de le fascisme ne passera pas ce à quoi Alain avait répondu avec l'humour qu'on lui connaît qu'il ne comptait pas passer et qu'il n'était surtout pas fasciste et que tout le monde devait se détendre ces images là évidemment elles n'ont pas qu'à nous passer mais le revers de la médaille c'est que le mouvement ouvrier structuré comme il était avec tout cet art il avait un contrepoids une contre-culture et ça pèse dans les consciences et puis surtout on paye le bilan d'un siècle politique qui s'est terminé en catastrophe et qui a discrédité les idées alternatives au système capitaliste il faut tout reconstruire tout réinventer et surtout il ne s'agit pas de se lamenter moi j'insiste là-dessus pour une chose c'est pour dire que d'après moi c'est là où se renoue le fil avec l'histoire de 68 c'est à envisager comme ça qu'on peut comprendre que 68 a été un acte fondateur fondateur notre camarade Daniel Ben Saïd il insistait par exemple régulièrement sur le fait que si 68 avait été la plus grande grève générale du mouvement ouvrier en France c'est aussi parce que des millions d'employés avaient fait la grève avec des millions d'ouvriers et que pour la première fois on dépassait les rangs de la classe ouvrière traditionnelle qui s'était battu héroïquement au 19ème ou 20ème siècle notamment en 1936 et que de ce point de vue là 68 n'était pas tant la dernière grande grève générale de ce cycle politique industriel là que peut-être la première grève générale du 21ème siècle d'un prolétariat de type nouveau amis camarades ce prolétariat c'est celui qu'on a sous nos yeux qui s'est renforcé avec une nouvelle combinaison du travail manuel intellectuel avec plus de précaires qui s'est féminisé qui s'est rajeuni qui s'est diplômé ça fixe tous les enjeux sociaux et politiques qu'on doit avoir alors ce sera ma conclusion ça veut dire que notre tâche évidemment elle est énorme elle doit provoquer notre patience notre constance notre détermination essayer de trier les fils de l'histoire et garder le meilleur l'idée fondamentale que je tire moi de 68 sauf à raconter des histoires aux enfants c'est qu'on ne changera rien tant qu'il n'y aura pas une irruption de centaines de milliers de personnes sur le devant de la scène qui les rendent méconnaissables alors ça c'est vrai parce que on a des grandes bouches-pras dans ce moment quand tu dis ça ouais ça n'arrivera jamais ou tu délires je vais vous dire en termes d'organisation Alain s'est trompé tout à l'heure en disant que vous n'étiez pas tous au NPR parce qu'à la fin de ce meeting vous s'y serez tous bien entendu mais en termes d'organisation ça veut dire que ces irruptions là ne se déclenchent pas ne s'autoproclament pas mais elles se préparent ici et maintenant ouais le travail de fourmis pour la convergence des luttes aujourd'hui de toutes les grèves qu'on vient d'évoquer elles sont nécessaires savourer nos victoires quand Air France le patron il se barre c'est une victoire pour tout le monde quand il y a une victoire du service public hospitalier ouvré c'est une victoire pour tout le monde c'est un travail d'opiniâtreté mais ça paye en partie malgré tout et ça nous permet de se dire surtout que quand les vents émancipateurs ils soufflent ils soufflent dans tous les sens de partout et pour peu qui viennent du bas ils soufflent très très fort de partout simplement pour dire que l'émancipation c'est comme un fou rire c'est contagieux quand ça touche une catégorie qui était victime de l'ordre établi ça touche par effet de nominaux toutes les autres catégories tout de suite ou après d'où les effets différés de mai 68 pour le mouvement des femmes le mouvement homosexuel le mouvement antiraciste écologiste internationaliste ça veut dire quoi pour aujourd'hui qu'il faut assumer la globalité des luttes ne pas en avoir peur faut les péter ces cloisons de verre qu'on nous impose aujourd'hui assumer la jonction l'alliance la convergence avec des réseaux qui ont du mal à travailler ensemble ça passera par des clashs et moi je vais vous le dire tout net ça va peut-être vous paraître tout petit ce que je veux dire mais le fait qu'il y ait eu des militants de quartier populaire à la tête de la dernière manif c'était une belle chose qu'il y avait la famille d'Adama Traoré qu'il soit en tête au partage c'était une belle chose et ça nous permet de rappeler tout notre soutien à leur privativité parce que les grands soufflent dans tous les sens ils soufflent aussi de partout ça veut dire que l'émancipation elle n'est pas rhabouerie elle n'aime pas se regarder le nombril elle rayonne elle n'aime pas les cases elle n'aime pas les frontières on ne comprend pas l'émancipation sans internationalisme camarade l'internationalisme qui voudrait nous dire paraître qu'aujourd'hui oui il faudrait avoir un peu de cran et s'attaquer à son propre impérialisme on ne comprend pas les 68 si on ne comprend pas qu'une génération s'est politisée au moment de la guerre d'Algérie pas pour réclamer la paix pour réclamer l'indépendance de l'Algérie c'est à dire la défaite de son propre pays il y en a combien aujourd'hui dans le mouvement ouvrier qui sont prêts à avoir ce niveau d'exigence contre leur propre état leur propre impérialisme en France-Afrique dans toutes les interventions militaires sur le continent africain dans toutes les magouilles des multinationales françaises et des états avec les dictatures qu'on fait retomber et qu'on fait passer un moment ou un autre et puis l'internationalisme c'est aussi si j'ai compris quelque chose de 68 le refus d'une vision binaire des choses c'était ni Moscou ni Washington c'était la volonté de trouver une autre option cette vision binaire que certains à gauche de la gauche sont en train de nous sommer d'avoir faudrait choisir entre économie de marché et protectionnisme certains même nous convoquent en Syrie au Moyen-Orient ou ailleurs de choisir un impérialisme contre l'autre une dictature contre un impérialisme ou un impérialisme contre une dictature on marchera jamais dans ces combines notre seule patrie à nous c'est la classe des exploités des opprimés où elle se trouve sur ce globe c'est ça notre rapport au Nouveau-Monde de la France et la France au Nouveau-Monde au Nouveau-Monde au Nouveau-Monde au Nouveau-Monde au Nouveau-Monde ce sera une citation pour dire que si les vents viennent d'en bas ils s'accommodent ni du pouvoir du capital de son droit de propriété ni l'appareil d'état dont je parlais tout à l'heure et c'est donc de citer deux révolutionnaires dont il y a un à ma droite pas politiquement parlant j'entends bien entendu qui est Alain c'est-à-dire toujours son actualité dans Messie les 68 arts ont la quarantaine mélancolique la plupart se sont fait prématurément historiens ils profitent ils prospèrent ils ressassent et font la roue ils n'attendent plus rien leurs mains droites se dessèchent et leurs langues collent à leur palais ça sent le sarcophage la momie et les bandelettes nous avons biologiquement à quelques jours près le même âge mais le temps politique n'est pas celui mécanique homogène et vide du calendrier on y a l'âge de ses convictions et de ses passions de ses combats de ses attentes tout ça pour vous dire que moi je suis fier d'appartenir à la même génération qu'Alain et pas celle de Macron la génération qui n'a jamais renoncé et qui n'y renoncera jamais à vouloir faire la révolution et remercier le capitalisme je vous remercie c'est la lutte finale pour nous et demain L'international sera le genre humain c'est la lutte finale groupons-nous et demain la ville nationale sera le genre humain Sous-titrage Société Radio-Canada